bien salut tout le monde ouais vous êtes dans le noir alors d'abord je vous aveugle après je vous fais siffler les oreilles parce que je trouve un moyen de tester le micro maintenant que t'es aveuglé sourd bah j'ai débloui encore la frimousse à la vache il est consulons mais qu'est ce qui s'amuse qu'est ce qui s'amuse alors il ya un niveau longitudinal et transversal donc c'est droit c'est vraiment ma tronche qui est de travers peut-être pour ça que certains d'entre vous croient que les vidéos sont travers parce que monsieur pété déjà trois fois n'est déjà les oreilles décalées j'ai pas les yeux en face des trous ajouta ça donne jamais rien photomaton pour les photos d'identité il veut pas ma tronche je suis bien de face il me dit mettez-moi en face bon ben tu tournes un peu du coup il comprend plus rien bien j'ai préparé mes quatre mt préférés et on va causer de ça mes quatre mt préférés on va commencer tout simplement par le plus ancien de tous je parle dans la gamme de mt maus les gros mt 1 8 on fera peut-être un épisode séparé pour les tailles plus petites après faudra faire un truc c'est vrai pour les gros 1 10 parce que bon et des trucs d'échelle c'est comme toujours chaque marque fait ce qu'elle a envie c'est comme nous imagine je serais président d'une marque de rc je te dirais que ça c'est du 1 27 8e parce que j'ai envie ça je ferai le grand en beaucoup plus grand pour te dire que j'ai raison scène gst colossus un engin maus la carreau d'origine n'était pas spécialement belle en forme gst il ya eu plein de couleurs différentes ça découlait aussi des nitros il ya eu des systèmes de suspension différents un amorto deux amorto par essieux et trois amorto par essieux avec deux basculeurs devant encore au dessus sur la tourelle ça c'était par contre sur une des versions nitro qui avait une boîte trois vitesses marche avant plus marche arrière mécanique donc un engin vraiment très complet il ya du tvp ils n'ont pas copié hpi parce que ce scène gste existait avant et ouais enfin le nitro verser c'est avant ce que cet engin a toujours eu par rapport à tous les autres ce sont des dentitions de diff immenses il ya eu des versions avec des corps de diff en plastique des dents un peu plus petit des pignons un peu plus petit dedans tout ça a évolué très rapidement il ya eu beaucoup d'alu pour ces machines d'origine déjà distribué par scène parce que ils aiment ça là bas et tu pouvais vraiment faire toute la machine on a lu total il y avait ce but des lire du délire bon évidemment le prix à l'époque était encore acceptable maintenant c'est devenu totalement délire ensuite ils ont sorti une version brushless avec un moteur 2000 kb c'est pas super adapté pignon de 11 ou 12 4s maxi parce que les a remarqué que avec l'étagement qu'ils avaient s'allait pas autrement ils n'ont pas fait une vraie boîte de réduction ils ont pris quelque chose de très simple là dedans c'est ce qu'on a sur les buggy les truggy c'est pignon sur couronne sauf qu'ils ont mis une couronne mouse de 57 ou 67 dents je suis amusé à les compter ni regarder les specs il ya une énorme couronne de diff là dedans tout simplement voilà elle est là regarde le carter c'est quasiment le diamètre de la couronne de 10 fait comme ça là dessus un petit pignon 12 moi je suis même descendu à 11 j'ai remis un 2000 pour moi remettre dans le jus de l'époque mais j'ai un vario 6 s on va voir ce que ça donne tout simplement on aimait bien que la batterie sont embarqués parce que le chassier visible c'est beau beaucoup et peur du centre de gravité à l'arrière et tout mais en fait non parce que ça t'empêche pas de faire facilement des backflips de faire des front flip tout aussi facilement l'engin est très bien équilibré c'est sûr ça bascule mais c'est un monster on a une garde au sol très élevé tu vois regarde je veux dire on a un centre de châssis extrêmement haut on a facile 5 7 cm sous les ponts les suspensions ça n'a jamais été vraiment ça entre les angles de suspect et de cardan il ya du truc qui va pas super tu décroches les cardan tu peux tu vois faut buter les suspensions donc tu perds des battements on n'a pas un débattement super méga énorme comme tous il ya des plus et des moins mais on l'aime à l'époque il ya plein de pièces qui passaient facilement maintenant grâce au colossus on peut faire refaire le colossus le reaper comme ils ont fait des triangles supérieurs et inférieurs renforcés et des châpes renforcés avec les nouveaux amortaux les nouvelles tourelles on peut faire ce genre de mix comme a fait tonton donc suspension hyper souple parce que c'est du mt et c'est un des mt à l'époque qui avait c'est le mt qui avait l'anthrax le plus gros avec le rival mt de chez tim asso et les roues les plus mouse de série en taille basse énorme c'était pas spécialement beau mais ça lui donnait vraiment un look gigantesque par rapport à tous les autres on aurait vraiment pu dire que c'est du 1,7 alors que tous les autres étaient 1,8 et surtout qu'à l'époque le savage hpi n'existait pas encore xl fallait attendre le xl pour rattraper la différence de longueur et on trouve plus une ouverture voilà c'est d'ailleurs là dessus une carrosserie de tim asso rival qui a dessus version renforcée à l'époque il n'avait pas non plus ses gros pare-chocs il était beaucoup plus près la machine beaucoup plus compacte ça donne plus d'angle d'attaque mais forcément tu manges plus vite les chocs direction le châssis ça m'est arrivé une fois ou deux de plier un peu le châssis mais une fois ou deux sur des trucs extrêmement violents chez hpi tu fais un accordéon avec la moitié de la violence c'est garanti tu peux casser de la sortie de diff le diff lui même sur les chocs latéraux le cardan on va taper fond de la noix la noix lâche pas et tu vois ce qui à l'intérieur du diff mais pareil ça m'est pas arrivé trop souvent non plus comme c'est un engin qui est équipé de grosses roues j'ai grâce ici à drogan 4 louise pionnier mt 3 8 non mft ça ballonne ça pèse à peu près 400 grammes la roue lui il était prévu comme ça donc c'est pas un souci en plus s'il était pigné l'opinion 12 on avait des roues plus grande donc là on a des ronds plus petit on a le pignon 11 en 6 s ça va être chaud avec limite mais mais voilà c'est ce qu'on roulait à l'époque je veux vous remontrer la violence de la chose et on va s'amuser avec cet engin parce que ça reste mes chouchous le châssis haut la réduction c'est vrai qu'il manque la boîte mais il ya trois tifs dans ce bestiaux aussi attention il ya trois différentiel dedans ce que n'avait aucun autre engin à l'époque en taille mt au moment où ce truc là est sorti donc voilà un de mes chouchous premier goût du jour à la carreau c'est pas la plus belle mais comme ça ça va lui permettre d'encaisser je n'ai pas oublié de mettre j'ai oublié de mettre une mousse entre le toit et le truc même si j'ai là il renforcer vous avez vu que ça force énormément sur les plots de carreaux avec la petite mousse en plus en eau ça va réduire un peu les chocs là dessus particularité évidemment de ce genre d'engin passé la puissance au sol c'est pas absolument facile là j'ai durci le diffamant par rapport à ce que j'ai reçu de tonton on a laissé le central comme il était non j'avais déjà fait le central je crois j'avais déjà rempli aussi plus dur on a laissé l'arrière détendu tonton roule avec tout détendu le plus gros problème de ces engins c'est toujours pareil accélération mouline de l'avant torque twist je te le mime par la base que la voiture est tournée par la main égale cette roue qui prend toute la patate et l'engin il dévie tu relâches il reprend au freinage c'est l'inverse sur le sable ça va parce que tout glisse ensuite faut jouer un peu avec les gaz dès que ça accroche dans l'air mais ça va moins bien c'est là qu'interviennent les pneumatiques sur ce que tu as mis pas trop d'accroche ou et c'est donc on a celui là qui est rallye remis dans son goût de l'époque évidemment le choix du 1450 kv en 82 mm de scène est excellent sur la version colossus ça ira très bien aussi là dedans vous avez vu qu'il a lâché donc là on a un petit 2000 je vais remettre le 2000 parce que justement je veux que vous puissiez voir à l'époque puisqu'il ya là ils sont persuadés qu'ils ont des bombes des machins et que c'est le plus puissant du marché ce truc là a été conçu milieu des années 90 même au début des années 90 et la version brushless la première est sorti où vous voyez juste un peu avant 2000 et me semble comme dit en quatre mais je vais en quatre avec l'étagement qui avait dessus et les roues d'origine le truc envoyait déjà du 80 en 6 une furie et on l'a fait justement donc je vais vous remettre dans le jus et vous allez voir que il n'y a pas grand chose qui a évolué en rc en fait donc pour faire court aussi très important ce mt aussi ancien qu'il soit à la meilleure direction de tous les mt du marché même actuel je parle des gros comme ça bébé il n'y a pas un qui braque ce que ce machin un peu braqué il est hyper à l'aise sur la direction résultat tu peux donc durcir ton diff avant bien fort était pas obligé de durcir l'arrière sur les autres mt on est obligé de tricher avec l'huile de diff à air pour gagner du décrochage de tulle pour augmenter notre rayon de braquage celui-là il n'en a pas besoin donc il faudrait quoi ce temps j'ai il faudrait des carnes en télescopique ça éviterait tout problème de diff ça c'est globalement surtout les mt 1 jura l'histoire du diff qui a pété ou des pignons à l'intérieur vous allez voir on va en causer sur l'âge pays on va en causer sur le wao hyper mt et un banan part sur le traxas chacun à cet art et ses trucs c'est pas pour ça qu'ils sont pas bons on les aime tous on les aime tous et on parlera aussi de ceux qui sont pas là et pourquoi ils sont bas là et comme on a la la carreau du team à ce rival justement le team à ce rival un des engins les plus fragiles que j'ai testé avec le traxas max mais le max il n'est pas la catégorie des mt avec les gros entraques c'est pour ça qu'il y avait le révo le rival triangle fragile tourelle fragile axe de cardan frais de tourelle fragile de suspension fragile amorto une catastrophe encore pire que les amorto du max enfin aussi grave que les amorto du max mais l'enjeu a été plus lourd donc nul h et donc voilà ça allait pas du tout par contre super équilibré 3d fossiles à bord très agréable à rouler batterie mise devant moteur derrière ça allait super l'engin était vraiment chouette à rouler mais super fragile et au début il était livré avec un combo 4s qui était livré avec 2 nmh dans cette conflit il tenait cours donc à 13 ça dépend ce que tu faisais après tout le reste on cassait tout d'if central lâcher la direction était pas terrible sauf cerveau était sur le cerveau sur un engin de cette taille directement comme ça ça donne rien ça donne rien c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi arma fait ça sur les 1 5e c'est du délire donc c'était pas au point c'est pour ça que ce rival n'est pas là l'autre qui n'est pas là c'est le losi 3xl avant lui avait le xxl 2xl 3xl et année après année il y a eu des évolutions au début bah il n'y avait pas de différentiel central ni sleeper ensuite il ya eu du sleeper mais c'était toujours pas suffisant ensuite il ya eu du diff central avec réduction enfin ils ont changé le système de position de la boîte de transmission sans engin pareil tout comme le team asso rival on voit l'expérience de team asso sur le terrain puisque c'est un engin à la passe de thundertiger thundertiger mais retouché par team asso donc était vraiment super agréable à rouler on avait donc le losi pareil de leur expérience de compétition qui t'ont fait un monster qui se roule comme un truggy un stress table à rouler très franchement super j'adore les roues qu'il ya dessus la carrosse chacun ses goûts j'adore la structure qu'ils ont fait et tout mais on a des difs de buggy à bord sorti en 2020 ce truc là ou 2019 on a des difs de buggy avec des petites dents de buggy alors qu'on avait déjà ici il ya plus de 25 ans des dents énorme à l'intérieur des difs et donc beaucoup de cases de difs parce que la suspension est encore plus bridé que celui-là tu as des amorteaux si gros que ça même plus gros talent pas ça débattement tout le reste tu défonce les livres c'est pas compliqué ce côté-là losi ils ont chié total dans la colle moyen de sauver la situation serait des cardan télescopique ils sont capables de le faire or ils ont oublié lézard au programme ils ont maintenant raison sur la bague super bajaré super recré et ils sont allés faire un truc similaire sur les nouveaux armes à 13 et le nouvel infraction 3s mais ce qu'ils vont sortir ça sur le losi ça fait dix ans qu'on leur demande ils en ont rien à foutre ils te répondent même pas traxas au moins ils te répondent voilà pour petit peu d'histoire pour le sen et les enfin parce que c'est plus anciens et les concurrents qui ne sont pas là et ensuite nous arrivons au hp savage flux xl alors les savages ont souffert de la même chose que beaucoup d'autres au départ c'était des nitros passer en brushless la transmission ne tenait pas la brutalité immédiate qui était disponible avec le brushless résultat transmission sortait à la pelle une fois qu'ils avaient renforcé la boîte c'est les car dans les noix ils ont renforcé car dans les noix ensuite ce sont les dix qui lâchent à la pelle ils sont 13 43 donc aussi petite dix petites dents comme ce que font l'erreur que fait arma coralie losi tim asso aussi avait des petites dents dedans ça s'est soldé par de la casse de la casse de la casse encore de la casse et des échecs alors là il y en a un qui m'a dit une fois à la fois ouais tu critiques toujours mes ingénieurs c'est pas des cons si dix ans après tu sors quelque chose qui casse alors que tu as déjà l'exemple dix ans avant d'un truc qui fonctionne et qui tient faut sortir de ta bulle j'ai pas dit qu'ils ont con mais il faudra peut-être regarder autour qu'est ce qui t'empêche si moi en tant que personne privé je peux acheter les dix mt des dix concurrents du marché en toi en tant qu'entreprise d'acheter les neuf autres des décortiqués de regarder un peu les critiques à l'époque évidemment tu n'avais pas autant youtube et tout maintenant tu as de regarder un peu des vidéos à l'appel de cet engin de cet engin de cet engin et de relever tiens celui-là il casse ça 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 et des mecs qui touchent en méca ils ont dit tiens un cardon télescopique l'autre il a dit il faut des dents plus grosses l'autre il a trouvé un truc pour l'angle l'autre il a une bonne idée pour les pistons pour faire du piston progressif on met tout ça ensemble on a déjà les idées il n'y a plus qu'à faire moi je n'organise pas ce genre de choses vous allez me dire pourquoi tu fais pas toi même parce que c'est pas mon rayon moi j'aime rouler décliné et ensuite je te dis où ça a merdé j'ai pas envie de passer mon temps à concevoir un truc à peaufiner et trouver les investisseurs allez en chine sur l'usine parce que si t'es pas sur place elle construit chez nous c'est sûr mais après alors tu passes ton temps à faire la paperasse et de l'informatique et tu ne t'amuses plus moi je veux m'amuser donc je reste là ma petite place où je m'amuse c'est un choix faut choisir bien donc la transmis une fois complète renforcée avec des grosses dents d'if les cardan et la transmis qui va bien on avait toujours un problème de manque de diff centre alors suite tu roules avec des pneus glissants ou sur les surfaces qui glissent ça ne pose pas problème ça ne pardonne pas par contre en 6s sur les erreurs de saut une erreur de manip sur les sauts banzai je tiens à préciser de quelle heure que celui-là n'a que un diff central lui manque le sleeper multi disques ce serait top là ils ont le sleeper à deux disques et maintenant le diff central en plus rien qui me dit ouais qu'un diff central j'ai pas du monster rien ne t'empêche de mettre la 2 millions de la 20 millions à l'intérieur c'est pas un essai rigide qui fait un monster ou pas c'est plus agréable à rouler ça pardonne plus la transmission vit plus longtemps donc pour moi c'est important d'avoir un diff et un sleeper cet engin là comparé au sen à l'avantage de la suspension là aussi j'ai remis un peu un sauce d'époque avec des roues taille adéquate à la machine pas trop large parce que c'est comme ça qui était livré le xl en version nitro au départ la version brushless avait par contre les petites roulettes donc moi je les remis comme ça avec les problèmes trencher des pneus bien moelleux qui ont de la bonne motricité qui ballonnent mais qui pète pas la frimousse un pas le but évidemment faut pas exagérer donc celui-là par rapport au sen il a des bras de suspension qui sont pas plus longs le sen mais un débattement de suspension absolument exemplaire ce truc là est une crème à rouler pas de problème de butée jamais eu de souci de carland qui se décroche qui tape machin bidule et tout ce qui m'est arrivé c'est sur des gros chocs latéraux aussi le carland rentre au fond de la noix défonce l'entrée de diff comprime satellite et planétaire pour faire une soupe de diff mais ça c'est les gamelles non châssis ouais tu peux gondoler le châssis exister une tonne d'options maintenant on a rc by g donc on peut faire soit le carbone uniquement rc by g soit utiliser l'alu plus le carbone en couche faut juste rallonger les vis les pare-chocs n'ont pas évolué mais il faisait le taf après je dis pas que franchement 10% un peu de matière en plus ça aurait été chouette de toute évidence ils ont changé les matériaux des triangles et des plastiques sont plus souples ça casse moins donc assez plus de triangle à l'époque sérieusement par contre du fait de la souplesse augmenter des sujets de ces plastiques on se retrouve avec autre chose qui m'est arrivé des carrément qui se plie plus vite j'avais aussi jack plié du carrément l'époque mais ouais la gamelle était phénoménale là non que ce soit le scène vous allez voir aussi d'ailleurs un petit truc le hpi ou le haut barreau ils ont tous des carreaux de merde avec des fixations de carreaux de merde faut dire ce qu'il s'en foutent ils ont jamais fait le moindre effort là dessus ça c'est un peu dommage un morto là aussi en plastique ils font le taf un moment tout comme chez le scène tu peux plier les tiges enfin ça t'arrive toujours mais je veux dire sur déjà les trucs même pas super violents parce que c'est du 3 ou du 3 et demi les anciens morto scène avait ce problème aussi les nouveaux ça va un peu mieux la direction est bien moins bien que celle du scène donc là faut compenser un peu avec une huile de différé un peu plus dur si tu trouves que c'est pas assez maniable maintenant qu'il a diff centrale ça améliore déjà la situation et donc à bord de cet anja là j'ai mis un 1450 kiwi au lieu du 2200 mais je suis resté sur l'opinion d'origine de 16 ou 17 je crois que c'était puisque maintenant avec ce nouveau système de montage sur l'ancien tu pouvais pas parce que ton moteur était déporté sur l'extérieur ici tu touche au châssis fallait découper quand tu voulais modifier ton moteur là il est monté au centre avec cette nouvelle transmise centrale ça se passe bien donc on a le moteur plus long on a moins de cavé on a les mêmes dents sera sûrement plus lent que d'origine faut lui laisser un truc c'est qu'en 2200 là avec l'étagement qu'il avait avec les petits trous c'était un rémissile même avec des roues vous avez vu avec les mft qui ballonnent pas on avait tellement de patates enfin de vitesse de rotation max des roues qu'on arrivait à garder une assiette facile mais le prix à payer c'est chauffe conso quoi qu'est ce qu'il ya tu as vu un truc sur l'arrière qui dérange comment ça il est plus gros qu'un 6s mais non mais non t'as mal vu t'inquiète pas ce que vous avez vu sur le savage qui est dans les mains de papa rc j'ai mis 1600 kv là bas on a un pignon de 16 ou 17 au début on a fait des essais en huit et ça c'était catastrophique parce qu'on avait beaucoup trop de puissance trop violent on a déglingué plusieurs fois pignon et s'avère qu'en fait en 6s avec le 1600 et pignon de 16 là bas sur le gt le gt xl bah c'est bien par contre là c'est une autre transmis l'étagement est différent on a des roues plus grandes donc on va compenser un peu par là on sera plus lent que ce qu'il est d'origine en 6 large suffisant pour moi un petit 75 80 dans ces machines ça me va j'ai pas besoin de faire du 90 100 avec mes mt 1 8 façon j'aime rouler avec des gros pneus qui ballonnent donc passer la puissance au sol le plus souvent pour arriver à une vmax c'est plutôt hérétique j'aime les roues qui ballonnent parce que j'aime rattraper j'aime pour les sauts c'est ça pas avec les roues qui ballonnent les roues qui ballonnent pas c'est plus chaud pour les sauts ou alors comme dit ouais là tu sais là que tu peux utiliser le 225 et puis on 17 les roues qui ballonnent pas et si c'est c'est tout ce que tu veux si tu fais juste une séance de saut passer d'une rampe à l'autre on l'a vu sur les vidéos en autonomie si tu fais juste passer sauter passer sauter passer sauter tu roule une demi-heure par contre si tu veux vraiment rouler non-stop là ça chauffe donc à causer celui-là et celui-là on va passer sur l'obo hyper empty lui aussi a subi des évolutions avec le temps il avait depuis le début des gros diff des bras de suspension plus solides que ces deux comparses des suspensions plus solides que ces deux comparses au début t'es que en 4s le poids complètement en arrière pas de sleeper pas de diff donc dans le sable ok tout le reste dead ensuite ils ont évolué à mettre un sleeper ça allait déjà mieux mais il manquait le diff central pour économiser la transmise ces choses faites on l'a malheureusement en option donc la caisse voudrait 500 530 je crois rtr en 6 il faut rajouter le diff option pour s'emballe mais alors si on roule comme ligne que l'en sable ou des pneus glissants c'est pas un problème ou je trouve l'en 4 et tu doses et tu règles bien ton sleeper ça va mais la moindre erreur de pilotage tu sors quand même un diff tout comme les autres si tu tapes trop fort sur le côté parce que les cardons sont solides le cardan tape la noix la noix défense l'intérieur du diff ça peut arriver surtout avec les tout gros pneus beaucoup de vitesse de rotation en l'air gros ballonnage t'atterris au sol trop brutal tu peux éclater dedans le planétaire ou les axes ça aussi c'est quelque chose qu'on avait qui m'était arrivé sur le hpi avec le temps c'était ça avait été amélioré sur le scène par contre ça ne m'était pas arrivé scène aussi a des options pour passer des diffs qu'ils avaient dans les 1 5e donc au lieu d'un axe de 8 c'est un axe de 10 il n'y a plus d'axes de pin d'entraînement le planétaire est pas fendu il ya deux méplats il est coincé dessus avec un circlips overkill mais ça tient méchamment c'est sûr bien alors le mt2 de ces trois là elle a la pire direction c'est même un peu moins maniable que le savage xl pour tricher un petit peu au lieu de lui laisser de l'ouverture ce que j'aime j'aimerais faire au 4 4 j'y mets un peu de pincement je suis en train de perdre mes dents secours j'ai mis un tout petit peu de pincement à l'arrière et je triche donc avec de l'huile diff arrière plus dur que de l'huile avant ce qui me permet de bien driftouiller là on l'a pas encore fait parce qu'on va faire des essais on a de l'huile avant dure c'est pour ça que quand je fais ça j'entraîne mon moteur tu vois rien dès que j'accélère mon huile de diff centrale avant est plus dure que centrale donc ça entraîne le central à l'arrière je suis détendu et on va voir ce qu'il se passe on y a mis les proline pigio il ya mis la carreau du vieux mt sport parce que j'aime cette carreau du mt sport là dessus j'aime pas les pneus du mt sport plus les gros mouse là je préfère vraiment largement cela bon malheureusement nous ont déjà été ces pneus qui avait déjà été décollé recoller deux fois je sais pas si je vais vraiment pour en profiter en roulant on emmènera bien sûr d'autres roues pour profiter là dedans on a mis un léopard 42 82 v2 2000 kv alors comparé au v1 de chez léopard ou d'autres moteurs en 82 il est moins puissant mais il a une conso plus raisonnable là où les autres sont donnés 130 140 ans père lui les données à 110 il n'est même pas vraiment donné en 6 s d'ailleurs ce moteur à la base mais on verra ça enfin bon instant j'ai toujours roulé en 6 ça se passe bien je veux du couple on est resté en 6s en 2000 avec le pignon de 16 ça va super donc on a le diff central malheureusement ça élimine le sleeper multi disques et ça c'est dommage parce que au bas où fait le sleeper ils font le diff j'aurais aimé avoir les deux ils ont pas pensé à la même chose la sortie a pas tu peux pas adapter les sorties sont pas faites de la même façon tu peux pas faire un adapté sur l'autre c'est un peu dommage ce qui peut arriver sur le scène le obao et le savage parce qu'ils ont tous les trois points de vue conception un truc identique c'est qu'ils ont les quatre mêmes triangles enfin ça va dire avant gauche arrière droit et en machin opposé le scène c'est tous les mêmes non aussi c'est aussi gauche et droite pardon en diagonale mais ils ont tous les quatre mêmes porte fusée résultat là où est accroché la direction à l'avant là eux ils ont rajouté une barre de maintien au châssis c'est de là ils l'ont à l'arrière eux ils l'ont mis à l'avant comme le team magic e6 qui n'est pas dans cette série d'engins parce qu'il est en 350 mm mais on va dire que c'est la mention honorable c'est le cinquième de la liste mais je mettrai sûrement dans les engins plus courts qui a aussi les barres devant et donc ces quatre engins n'ont pas trop trois du coup les quatre si on ajoute le 6 team magic ont un problème c'est qu'à l'avant tu as la direction le sauve cerveau à l'arrière non donc tu peux péter tordre arracher ses barres de la part de rpm je sais pas si c'est certainement sur le savage rp me fait pas ça donc si tu prends des portes fusée arrière alu sur le savage simple tu peux supprimer cette barre showbo il n'y a pas d'option pour la supprimer ils ont mis une pièce de renfort pour aider le porte fusée à encaisser le choc pour tirer moins sur la barre mécaniquement c'est un peu tordu parce que tu as une pression mécanique de l'un sur l'autre quand ça fonctionne mais ça va ça fait le taf chez obao contrairement aux deux autres ils n'ont pas fait deux plaques verticales ils ont fait un châssis plié résultat il est plus rigide que les deux autres et deux autres peuvent se plier enfin surtout le savage le scène faut quand même y aller fort pour le plier celui-là se plie moins vite sauf sur la mt2 qui est plus long où on se retrouve avec des déchirures à ce niveau-là les bacs à batterie donc au départ ils étaient là moi j'ai avancé au max maintenant ils ont fait série je crois que tu peux laisser enfin tu peux un peu les déplacer il ya des modifs à faire toi même à percer machin pour les déplacer donc voilà les trois en cerveau plus ou moins dans la même position ça change pas grand chose celui-là à des suspects par contre plus courte aussi par rapport au savage on a un débattement même je dirais un peu moins peut-être que le 7 par contre on n'a pas de souci de carrément qui foutent le camp et ça tient bien le choc ils ont tous les trois en fait chacun à un style de conduite un peu différent et celui-là en petit dernier alors il n'est pas aussi vieux que le scène il a tout petit peu plus jeune aussi que le savage je vois le savais j'ai sorti un peu avant le révo chez traxas et le truc j'aime dire allez on s'est une carreau de truggy d'accord mais c'est un mt on a une boîte de réduction on a un châssis plus haut au centre il peut emmener des méga grosses roues c'est le problème de la plupart des truggy qui sont montés avec des grosses roues c'est que leur étagement ne leur permet pas ou alors en forçant uniquement d'emmener ces grosses et lourdes roues alors que eux non traxas avait jeté un pavé dans la mare parce qu'ils ont fait le premier engin de ce type full pensée brushless puisque le savage était un nitro transformé le scène était un nitro transformé le may max était un max c'est du nitro transformé et ils ont pondu ça en pur brushless la première version est-il une catastrophe puisque traxas à l'époque n'avait pas des bons plastiques qui avait des transmissions beaucoup trop petit même erreur que tout le monde à l'époque ils ont voulu mettre trop de puissance pour freiner par rapport à ce que la transmis peut encaisser puisque tous fait la même erreur de calcul ils ont pris la puissance max d'un moteur nitro en 3 5 ou en 4 5 et ils se sont dit on prend la puissance continue en brushless équivalente donc on veut dire quatre chevaux en nitro par rapport à quatre chevaux électro le problème c'est que les quatre chevaux électro permanente ont bien plus que ça en puissance finale et surtout on est relié tout de suite l'électro a tout de suite la puissance et le couple maxi dès que tu arraches les gaz alors que le nitro lui va l'avoir en haut l'avantage du nitro c'est qu'il peut faire des longues lignes droite une fois qu'il est lancé c'est parti tu peux rester à fond avec l'électro et la technique des batteries non tu as plus de puissance en bas et l'accélération et par contre ça va pêcher en haut en v max par rapport au nitro où tu peux même monter des boîtes de 3 tu pourrais aussi monter des boîtes de vitesse ici mais du coup tu te retrouves avec des freins mécaniques tu perds ta marche arrière etc etc enfin tu vois voilà moi ce que j'aime à l'électro c'est la simplicité moteur montée sur la transmise ça accès à sa freine t'as pas de freins annexes n'a pas de réglages pas d'embrayage pas de filtre à air pas de freins à régler avant arrière pas de disque pas d'usure pas de trucs voilà moi j'aime bien c'est clean dans l'engin c'est propre donc ce bébé là maintenant le révo 2 est par contre vraiment une évolution digne de ce non on a des triangles qui sont foutrement solides on intrave en sphère donc on a une super direction aussi inconvénient des sphères ça peut dépopé bon là bas tu peux arracher les pièces carrément l'un dans l'autre il ya des marques où les sphères ne sortent pas ne se dépope pas mais du coup tu les arraches des triangles c'est le cas chez traxas chez arma ça sort pas des triangles par contre tu dépope sur le porte fusée pour choisir notre côté c'est bien plus simple si ça se dépope que si ça s'arrache de quelque part et de le remettre rapidement sur place faut que je pas que ça arrive trop souvent conduite différente totalement de ces trois autres engins à cause de sa suspension sur justement cantilever débattement de suspension de malade le révo a le plus gros débattement de suspension de tout cmt il n'y a rien d'équivalent en termes de débattement de suspension total que ça il ya le soumit bien sûr avec les leviers longs je te parle vraiment monster brushless un huitième en excellent il a aussi cet art mais on l'aime aussi donc nous ferons une vidéo avec ça va être xl le révo le scène et le haut bas hyper mt chacun modifié aux sauces que j'aime donc avec les roues plus grandes là même si c'est vrai que les mft louise lui allait bien les j concept aussi ça forcément ça lui va bien ça ça lui va bien mais ça lui donne un look trop large je pense que je vais commander les fusées du savage x flux mais bon ça revient vite à 50 60 euros les quatre fusées donc qui n'ont pas la longueur en plus pour pouvoir monter ça que ça donne un look correct parce que là il est vraiment avec ça dessus c'est vraiment super large donc comme il est là franchement c'est un look que j'aime mais je l'adore aussi avec ça par contre faudra qu'il soit moins large le scène lui les louise mt ça lui va comme un gant les origines sont trop grandes les roues du haut bas hyper mt 2 à mt plus c'est pareil sont j'aime pas trop c'est un peu trop c'est un peu trop mais ça lui va aussi à lui avec sa grosse carreau le mt sport justement en version mt sport et pas en version mt plus dur ou pas trop grande lui aussi un les st pionniers ça lui va super mais là on avait point de vue patates une manquait de la patate avec les st pionniers pour pour l'assiette donc lui il faut vraiment des roues qui ballonnent pareil quand tu mets ça dessus ça lui donne peut-être un poil de largeur en trop mais j'aime bien la façon dont se comportent ces pneus et lui avec les bloqués d'alors les bloqués d'ils vont aussi super bien à mt sport justement pour le fait que ça ballonne que c'est super souple et que tu peux c'est un pneu d'en faire c'est un pneu d'en faire et c'est vraiment naze que proline ne les fait plus tous les pilotes qui nous a essayé pour vous dire pareil on a aussi un point faible tu vois si tu frotte trop sur les bords tu tapes là tu vas commencer à déchirer là c'est un peu dommage mais ça c'est vraiment quatre monsters qui peut emmener des roues lourdes et grosses et volumineuses la transmise tient le coup chacun c'est tard le reste dépend de ta façon de piloter faudrait que je me prenne le temps parce qu'on était enfoiré avec sergio et son fiston pour vous montrer la façon douce de faire du backflip comme moi je passe en faisant un backflip et la façon brutale de faire un backflip quand le fiston de sergio le fait attention il maîtrise la chose c'est pas histoire d'ici c'est pas piloter ces histoires c'est comme dans jour de tonnerre quand tu as un pneu qui est complètement déchiqueté l'autre qui est bon quand le gars il dit quand robert duval donc chef d'équipe il dit à son gars donc tom cruise ton style mon style c'est la même conclusion sauf que avec le style du chef d'écurie le matos c'est encore entier souvent très bien la scène où il arrive autour de la voiture et il ya tu t'es un million et il reste une aile entière un truc du genre c'est très piqué génial c'est tout à fait ça j'ai pas fait mieux au début j'ai très certainement fait même pire mais et ça c'est quelque chose qu'on arrive à découvrir avec le temps avec la chaîne puisqu'on a les vidéos donc tu tu regardes mes vieilles vidéos le style de pilotage a évolué et en voyant faire les autres en voyant faire les autres sur les vidéos on peut voir ces choses là et justement faudrait que j'en profite pour prendre les scènes et vous faire un montage pour que voyez la différence dans les deux cas on passe le backflip il ya une façon crème économie d'énergie de pneumatique de mécanique et une façon extrêmement brutale qui passe aussi mais qui fait forcément du mal à la machine ça explique aussi pourquoi certains sortent beaucoup pignon couronne j'ai fait aussi j'ai fait avant vous j'ai fait avant vous et pas qu'une comme je dis toujours il ya deux sortes de mécanos de bons mécanos il ya le mécanos qui est bon parce qu'il a lu tous les plans il a tout compris il a le feeling pour la chose il n'a pas besoin de voir les trucs de le faire de travers il sait où ça va merder et pas et à le bon mécanos qui a tout cassé avant toi et pas qu'une deux fois parce que la première il a oublié la deuxième par contre il a commencé à enregistrer des fois ça arrive trois quatre fois mais ça permet à ce mécanicien d'avoir une grande expérience de dépannage et de vous dépanner en un mail en quelques messages en quelques commentaires et on est plein on est plein comme ça je pense qu'il ya plus de mécanos qui ont tout cassé avant vous que de mécanos qui maîtrisent totalement la situation sur le plan déjà ça c'est les vraiment bon ça c'est l'étage au dessus franchement voilà parce que par exemple sergio a changé ses quatre pistons d'amorto sur le traxas x max il est venu ici il m'a dit écoute regarde regarde ces quatre amorto les tiges à la rente elles sortent pas ça coince je comprends pas j'ai juste changé les tiges j'ai regardé sergio j'ai dit ces amorto de x max tu as démonté par en bas ou par on m'a dit à par au jeu du coup tu as pas remis les rondelles que le rondelle et voilà il a démonté les amorto par le haut il a sorti donc il a dévissé le piston d'amorto sorti la tige par le bas remis la nouvelle tige donc la tige est passée à l'intérieur dans le piston il a remis l'écrou mais la rondelle qui est en dessous elle elle a coulé dans l'huile lâchement ou même pas dans l'huile puisqu'il avait versé l'huile à côté résultat la ronde elle est restée dedans et s'est coincée entre le piston et fourreau alors que si tu mets ton amorto de x max à l'envers tu sors la douille enfin la partie inférieure avec ta tige d'amorto et ton piston et tu laisses l'huile dedans tu as tout en main et tu vois ça si je le savais que c'était la rondelle coincée en dessous c'est parce que j'ai fait la même tout au début quand j'ai eu mon premier mt sport j'ai démonté la morto au bas haut j'ai remis la tige pas en bas et puis la rondelle elle est passée à côté il avait un moteur en main de x max il me dit j'ai changé les roulements de ce moteur depuis ne marche plus je comprends pas je lui dis marche plus il fait tac 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 on me dit bah il fait tac 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 comment tu sais ça il avait le moteur monté sur son support x max comme ça c'est bien la nouvelle caméra et ce qu'il a fait c'est que ici ce sont des vis de 4 par 6 ou 4 par 8 maximum et il s'est fait piéger comme beaucoup de monde la plupart des vis sur le x max sont quatre par dix n'a mis des quatre par dix quand tu mets du quatre par dix le bout de ta vis touche le bobinage chaque fil de ton bobinage est isolé par du vernis de l'autre quand tu mets une vis qui va presser dessus elle bouffe deux trois fils tu vois le prend le vernis et elle fait court circuit sur ta bobine résultat tu perds une phase des trois c'est à trois bobinage dehors donc tac 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 ça vient de là tu as court circuité une des bobines ou même deux ensemble qu'on a ressorti les vis d'un millier vis plus courtes et ça marche et je le sais pourquoi parce que je les fais avant lui tout simplement le tout après c'est de le retenir c'est là que c'est là que servent les vidéos bien au passage comme on a ces roues là je cherche quelqu'un qui peut me refaire ça puisque rcg n h34 avec ses outils conventionnels ne peut pas refaire ça ça va être trop complexe donc il nous faut une tranche dans un cylindre il faut nous fraiser un exact 17 la forme derrière on s'en fout ce qu'il faut par contre c'est les oreilles et les petits renfoncements ici mais après ce côté ça peut rester plat on s'en fiche donc si quelqu'un d'entre vous peut fraiser ça en six axes à lui pas forcément à lui je veux dire n'importe quelle matière balèze du du nylon bien balèze ça peut même être plus épais sur le l'exa au milieu après ça dépendra des engins il ya des engins où le filet de l'hexagone lui-même est trop court donc si c'est trop épais on n'arrivera pas à faire prendre l'écrou mais traxas fait des exa avec des grands pas de vis axial aussi sur le xl kit donc au pire je prendrai des hexagones de roues traxas pour les adapter partout et réussir à faire ça donc si quelqu'un d'entre vous peut refaire ça vous me le dites je vous expédie une roue complète comme ça tu peux refaire l'hexa et tester si ça fonctionne donc comme dit en je sais pas l'ergale ça devrait tenir en il ont ce que tu veux tant que ça tient tellement au cours il faut avoir le temps aussi de le faire parce qu'il y en a qui savent mais ils ont juste pas le temps et non on n'en veut pas personne bien donc on se prendra le temps on ira sur le terrain avec ses quatre engins avec des roues en plus on fera du switch de roues pour voir un petit peu j'ai réparé cela avec l'exa justement de des king fiches pour l'instant je vais pas utiliser les king fiches on a remmené cela on va les mettre sur d'autres engins aussi pour voir là c'est pareil sur le révo ça fait trop large c'est dommage c'est trop large pour le mt sport si vous voulez du débattement une soluce on l'a fait c'est tu prends le mt2 tu achètes un châssis et les cardons centraux de mt1 au détail juste châssis et les cardons centraux puisque tu as déjà le diff dans le mt2 tu boulonnes tout ensemble il faut adapter un petit peu devant la boîte réception mais tu te retrouves avec les grandes tourelles et les grands amortaux les suspensions large par contre donc plus besoin de roues à offset comme ça mais moi je voulais suis là justement je voulais côté mt sport de le truc qui se bat entre le tu vois entre le guille muggy le mt sport quoi c'est vrai que mt1 5 ici serait plus à sa place pour se battre avec tout cela avec son débattement de suspension supérieure mais bon c'est pas très grave donc n'oubliez pas la cinquième roue du carrosse le team magic trooper e6 que lui si vous en voulez un perso ce que je préfère c'est la version 6s simple le prix est de 600 650 euros par là en 6s ce sont les nouvelles roues du bs avec une carrosserie grise il ya un combo 6s dessus parce que le bs et le v-gen sont beaux ils sont encore plus lourds la transmission est encore plus balèze la transmise du normal elle tient déjà la transmise du normal elle tient alors avoir besoin parce que ce qu'il faut se dire c'est que sur le team magic qui sont allés mettre des axes de cardan et des noix de taille x max ils ont mis des axes de 4 tous les autres ont du 3 avoir du 3 et demi eux ils ont mis du 4 ils ont vraiment mis de la mécanique taille un sixième quasiment au niveau des cardan les difs sont la taille aussi de durée vos du savage xl du scène et du haut bas haut des grosses dents bien profonde pour éviter que sa sautent ils ont un petit souci avec les chimes tout comme les dix pharma les chimes dedans partent en poussière ça c'est vraiment dommage après ça va ça se tient faut penser à faire l'entretien régulier surtout du diff central s'il est très petit ce que j'aime pas sur le bs et le v-gen surtout c'est la transmission la boîte en alu est ouverte pignon couronne peuvent prendre des graviers dedans alors que sur le v-gen sur le normal c'est plus ou moins fermé alors c'est pas super fermé mais déjà plus que ça ça aussi je tiens à insister là dessus c'est j'ai zappé on a ici une transmise fermée on a ici une transmise ouverte mais complètement ouverte ce qui fait qu'en fait il ya pour que quelque chose se coince dedans c'est vraiment chaud on va dire on a ici il a transmis la plus fermée de toutes c'est le scène c'est lui qui est le plus fermé et le bon mt comme le savage est complètement ouvert alors c'est pas souvent quelque chose passe dedans parce que les dents sont en biseau comme ça mais vous l'avez vu sur le big par les graviers où la vidéo vous l'avez pas encore vu où elle va arriver une grosse caillasse passe en haut dans le reste posé dedans et elle se promène entre les deux pignons ça ça fait des dégâts moche ça c'est ce qui me manque sur beaucoup de mt face beaucoup de rc façon sur toutes les rc c'est une transmise fermée même en gt je vais dire dire qu'il faut laisser la transmise ouverte pour un meilleur refroidissement sur des courses de 10 minutes pas vraiment d'intérêt on a des monsters qu'on fait mouliner à mort c'est pas pour ça que les transmis et les cuisent je suis vraiment pour les transmis fermés pour empêcher parce que le moins de petits sur un gravier qui passe dedans combien d'entre vous ont flingué sur arma à cause de leur disposition du vario ça arrive sur tous mais c'est vraiment moi ça m'est arrivé plus souvent sur l'armée c'est qu'une pierre passe justement de l'autre côté du vario et elle rebondit reste entre le vario pignon couronne et à un moment à l'autre elle passe dedans et boum tu bloques ton moteur les petits coups ça encaisse après ça casse des couronnes sa casse des pignons et beaucoup beaucoup ont tordu des axes moteur sur ces armes à parce que justement maintenant avec les pignons bloqués par double mais pas enfin il ya un méplat sur le pignon plus un circuit plus devant plus le btr plus de la loctite rouge c'est le meilleur moyen de bousiller un moteur un moteur c'est cher je préfère largement juste puis un pignon pignon 5 6 euros mais j'ai même pas envie de passer la couronne un pignon hop c'est pas grave pièce fusible basta donc ce côté là c'est vraiment plus sympa quand c'est fermé c'est ce qui manque sur beaucoup de ces engins le savage et le obo ont le moteur posé séparément de la boîte peut y avoir du mouvement entre les deux vous avez vu sur le gtx l ça a posé des problèmes en vitesse sur le mt2 ça pose des problèmes sur le mt normal moins parce que justement châssis est plus court on a moins de flex donc méfiez vous de ça traxas l'a pris à ses dépens aussi sur le sledge vous l'avez vu le châssis devant derrière mais c'est clairement plus solide qu'un châssis armes à sauf côté moteur ils ont séparé le moteur du diff résultat il ya un mouvement entre les deux là aussi la plaque sur lequel est monté le moteur indépendante du slipper on a un flex entre les deux ça peut te coûter des dents couronne plastique t'enlèves un vis une vis pour le cache un écrou tu enlèves ta couronne plastoc enfin trois vis pardon c'est pas de slipper trois vis t'enlèves ta couronne plastique 5 euros tu remets l'autre tu revises des reparties ça j'aime ça c'est sympa sur l'obao et le savage pignon couronne des fois ça morfle et en pire des cas je le répète ça peut te coûter un axe moteur sur le sledge séparé pignon couronne ça morfle parce qu'ils ont séparé ça saine diff et moteur sur la même plaque en cinq millimètres d'alu il n'y a bouge pas il n'y a bouge pas j'ai cassé du pignon là bas quand le moteur s'est desserré et que ça s'est écarté un peu les dents là raison 20 et encore pas cassé juste abîmé j'étais pas flingué et je pense donc pour moi clairement c'est la meilleure solution c'est de fixer le support la couronne principale et le moteur sur la même plaque ça faut pas que ça bouge faut que ça soit relié dur ensemble pour ne pas avoir de blague sur team magic ça se passe bien aussi là bas mais ils ont pareil ils ont fait un chariot on peut bizarre vers l'avant et selon le poids de ton moteur le chariot il bouge aussi un peu donc c'est parfois un peu chaud c'est parfois un peu chaud qu'est ce que tu veux ouais les fans de bizarrerie ils aiment ça regarde hop vt révo voilà je pense que j'ai bien fait le tour de mes cinq mt favoris tu vas me dire pourquoi tu n'as pas le team magic parce que 350 en 6 s c'est chaud il est l'équilibré chaud à piloter mais il est trop lourd pour du 4 définitivement ces quatre là en 6 on est bien pourquoi tu as mis déjà huit dans celui là et 8 dans celui là et que tu aimerais mettre 8 et 8 dans celui là aussi et que si là les bacs lipo était plus gros tu mettrait 8 aussi parce qu'il faut toujours aller voir un petit peu plus ouais le scène tu mets un léopard 40 74 ou le 82 1450 en fait j'ai aussi tâches le châssis à poil là il trouve pas le 1450 le gros en 8s 1450 kv avec le même pignon qu'en 6 t'es bien là bas c'est pareil 1400 1600 kv en 8 s enfin je dirais mille mille quatre ans 6 en 8 ça passera avec par contre avec un même un pignon plus petit j'ai même descendre jusqu'à 14 là bas dans le haut bas où c'est pareil mille mille 1400 1600 kv capignon 13 par là mais on prend des la brutalité sur la transmission au moment tu mets gaz en 8 s avec des petits carrés comme ça les petits pignons est vraiment énorme et elle a transmis elle souffre quand même donc faut du doigté mais c'est même doigté qu'il faut dans un engin court qui est prévu en cas dans lequel tu mets 6 pour faire tes choix faut trouver où tu à l'aise là j'ai mis des 7 à pousser à l'aise avec celui-là 6 s 2200 kv là on en 6 16 2000 avec un moteur de 82 parce que là l'étagement de transmission est vraiment super bien fait le révo ça se passe crème c'est plus qu'ils font le reste c'est les pneus qui ballon qui font le reste la vue avec des pneus qui ballon pas ils se traînent je vois peut-être à 75 axe machin quand j'ai mis les roues du savette je suis j'ai mis les petits trous du hp savage d'origine les trucs à picot qui pète alors autant il était super agréable à rouler le révo avec ça par contre on manquait de v-backs je veux aussi avoir bien sûr tous vos avis qu'est ce que vous avez testé qu'est ce que vous préférez qu'est ce que vous n'aimez pas les roues que vous aimez les roues que vous aimez pas on sait que tous globalement en un problème en ce moment c'est du pneumatique qui se décolle à gogo si c'est pas le pneumatique c'est la jante qui pète le pneu se déchire parce qu'il s'est décollé un petit peu et j'en passe et des meilleurs on est revenu au début des années 2000 avec les pneumatiques en ce moment et c'est un problème par contre je suis content avec les mt pioneer 3 8 là c'est clairement plus les mêmes que j'avais au début j'en avais déjà un au jeu ou deux sur les premières on avait des problèmes de moyens de qui qui se déchirait et sur les secondes ben la mousse très vite usé le pneu très vite le pneu ballon est très vite la gomme était très vite foutue là je les ai mis sur le sledge en huit ils sont pas partis ils sont décollés un petit peu quand même attention mais ils sont pas partis donc là sur le petit c'est un petit c'est un seul scène ça devrait passer mais il serait peut-être qu'on commence d'abord en quatre voir ce qui se passe avec l'étagement les moteurs avant de passer en six là bas on passera en six avant de passer en huit les deux autres comme dit là c'est des setups où je suis à l'aise enfin le tigrou faut que je vois encore faut que je vois encore au niveau pneumatique pour trouver le bon truc alors soit je passe en huit avec des roues qui ballonnent pas soit je reste en six avec des roues qui ballonnent parce que ça me donne pas tout à fait les mêmes sensations le 6 avec les roues qui ballonnent c'est un peu plus doux en bas facile à gérer en l'air avec le ballonage le huit c'est plus brutal en haut en bas mais comme les roues ballonnent pas en l'air justement cette puissance cette brutalité en plus tu en as besoin pour faire ton flip tu peux le faire aussi en six en utilisant des étagements plus grands c'est ce que traque ça ça fait dans le max le max il a tout petit moteur de 2400 kv ça marche à merveille en l'air libre du poids du véhicule et des forces pour avancer l'engin peut tourner à gogo comme il a envie mais au sol si tu te mets contre un rocher que tu veux grimper il veut pas monter et ça c'est ce que j'aime pas c'est à ce moment là justement que passe plus de s moins carré pour rester souple en bas je veux être capable de crapauter à faible vitesse est capable d'avoir des max suffisante et en l'air à cette patate pour flipper le tout avec une bonne autonomie pas toujours facile de trouver le bon équilibre ça met un peu de temps ça casse quelques pièces mais on s'en sent pas trop mal je crois les kiki je vous souhaite une bonne fin de journée je crois que là je vous assez rempli les oreilles c'est pour vous permettre d'avoir le temps d'écrire votre commentaire en dessous ciao les gars bon